16h20, c'est Virgile sur M. M le Média ! Tout d'abord, repérée à l'écran en tant qu'actrice, puis en tant que chanteuse, place à une artiste qui diversifie aujourd'hui ses compétences en lançant son premier album intitulé « Comme des grands ». Dans cette EP, la jeune auteure et compositrice dévoile les récits de son adolescence à travers cette chanson abordant des thèmes précis. Sa pop française unique séduit, Marguerite Thiam. Elle est avec nous sur M. Hello Marguerite ! Salut ! Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va super et toi ? Ça va super, on est très heureux de te recevoir ici sur M. Alors on va parler un petit peu de toi. A seulement 23 ans, tu as déjà un beau parcours. Tu es actrice, réalisatrice, autrice et maintenant interprète. Mais c'est au cinéma que l'aventure a commencé. Tu as des études peut-être en relation avec le cinéma ? Oh la question piège ! Écoute, non. Enfin, non. En fait, j'ai eu mon bac français. Déjà, je l'ai vu, ce qui était déjà une belle histoire. Bravo ! Voilà, et ensuite, en fait, ça arrivait très vite. Je t'avoue, comme ce que tu racontais, c'est que je suis partie habiter à Londres. Au début, j'ai fait de la mode. Je bossais pour Casablanca, rien à voir. Mais après mon bac, je suis direct partie à Londres. Et ensuite, c'est là où j'ai repris un peu le travail. Alors, comment a commencé l'aventure dans le cinéma ? Déjà, j'ai un père qui a fait le conservatoire et ces choses-là. Donc du coup, je le voyais un peu jouer au théâtre. Après, j'ai regardé beaucoup de films très vite au lycée. Je séchais un peu les cours pour regarder les films, j'avoue. Et ensuite, j'ai eu très envie de le faire. Puis après, j'ai été castée dans la rue pour un film que j'ai fait. Et puis après, de fil en aiguille, tout a continué. Alors ensuite, tu es passée du cinéma à la musique, notamment grâce à ton frère ? Absolument grâce à mon frère. Parce que c'est mon frère qui fait de la musique de basse depuis toujours. Il est DJ ? Il est DJ, entre autres. Il est DJ dans la vie, etc. Mais avant, quand il était déjà ado, il chantait dans sa chambre. Il a appris à faire de la musique, de la guitare, à chanter, à écrire. C'était sa passion. Donc c'est lui qui t'a proposé de faire de la musique ? Ou c'est toi qui t'es allé voir ton frère en disant « Tiens, j'aimerais bien faire quelque chose ? » Je le regardais avec intimement l'envie de faire comme lui. Tout le temps. De toute façon, quand c'était mon grand frère, t'as envie d'être pareil. Donc voilà, je voulais faire comme lui. Puis un jour, on s'est posé. Puis il avait écrit un morceau. Il voulait que je chante dessus pour son EP. Et donc c'est comme ça que c'est arrivé. Un morceau qui s'appelle « La fièvre ». Et j'avais pas du tout en tête de faire ça de ma vie à ce moment-là. Mais bon, c'est arrivé. Et si aujourd'hui, t'as un choix à faire entre le cinéma et la musique ? C'est vrai que c'est pas facile. Si un jour tu dois faire un choix, ça serait quoi ? Ah bah là, c'est question piège. Je viens de faire de la promo pour la musique. Je peux pas dire le cinéma. Non, mais franchement, je pense que c'est un choix impossible. Puisque là, avant, j'aurais dit le cinéma, avant d'être autant investie dans la musique. Maintenant, je me rends compte de tout ce que ça m'apporte, de tout ce que ça me procure comme sensation. J'aime vraiment, vraiment la musique. J'ai envie de continuer. Et le cinéma, c'est ma passion première. Donc franchement, Joker. Bon, tu t'éclates en tout cas dans la musique. Voilà, je m'éclate dans les deux. Et les deux animes l'un et l'autre, quoi. Donc la musique, c'est un peu le moyen de faire entendre ta voix au lieu de la prêter aux autres. Tu as un style plutôt sombre. Tu partages en musique une période mouvementée de ta vie. C'est important pour toi de pouvoir t'exprimer à travers la musique ? Ah bah, c'est super important. Je pense que la musique, on l'a faite pour pouvoir s'exprimer. J'aurais du mal, par exemple, à chanter les textes de quelqu'un d'autre ou à ne pas écrire les morceaux ou à ne pas raconter des choses que j'ai vécues. Voilà. Donc ouais, c'est forcément un moyen de s'exprimer que justement, je ne retrouve pas dans le cinéma, en tant qu'actrice en tout cas, où tu racontes les histoires des autres. Tu as quand même des inspirations très variées. Ça va être Justin Bieber à S.C.H. ou encore Billie Eilish à Charles Aznavour. Tu es très éclectique. Ouais, mais après, il y a eux, mais il y en a tellement d'autres. C'est vrai que ceux-là reviennent toujours parce que c'est un peu les plus populaires pour que les choses soient identifiées. Justin Bieber, ce n'est pas tant une référence musicale. C'est juste qu'il a été mon premier amour pour la musique. Disons que j'avais 8 ans, j'étais... Tu avais les posters dans la chambre ? Non, j'avais plus que les posters. J'étais un peu à fond dans Justin Bieber, bref. Mais après, effectivement, il y a tellement d'autres artistes. Leonard Cohen, Marvin Gaye, il y a d'autres gens qui me touchent et que pourtant, je ne reproduis pas forcément leur musique. Mais les inspirations, elles sont hyper variées. Donc, tu écoutes vraiment de tout ? Même encore aujourd'hui, tu écoutes du Justin Bieber, par exemple ? Ouais, absolument. Absolument, j'écoute Justin Bieber et en même temps, j'écoute du Booba. J'écoute Booba, j'écoute Feu Shatterton, j'écoute tout. En vrai, franchement. Et puis, je prends le temps aussi d'écouter des trucs qui ne me parlent pas forcément de base. J'aime bien savoir ce qui se passe actuellement dans la musique. Donc, vraiment, tous les styles de musique t'inspirent, quoi ? Non, pas tout. J'avoue, le métal, un peu moins. Et encore, je te dis ça, je me suis pris des petites baffes de trucs métal et tout. Mais ouais, globalement, tout. On va parler un petit peu de ton premier EP, ton tout premier EP. Comme des grands, il y a 7 titres. Alors, il y a un clip qui m'a assez surpris. C'est le clip de « Quand la nuit tombe ». On va voir un extrait tout de suite et puis, on en parle dans un instant. Quand la nuit tombe, dedans, il y a du sang et on voit ton nom aussi, Thiam gravé sur le front d'une personne avec un couteau. C'est une sorte de revanche de la vie ? Ah bah, c'est totalement une revanche. Et franchement, on y est allé mollo par rapport à ce qu'on a envie de faire avec Charles, le réalisateur. Oui. Raison de, bah voilà, on pouvait pas non plus partir trop, trop loin dans le truc. Mais ouais, c'était... En fait, je voulais faire un clip qui expliquait l'après « Quand la nuit tombe », en fait. Quand je raconte, quand je chante « Quand la nuit tombe », je parle d'un moment où moi, j'ai été victime. Et je me suis dit, au lieu de filmer moi en victime, je voulais faire un peu le parti pris dont en fait, on est plus tard et ce clip permet de marquer la vengeance de l'époque que j'ai vécu pendant « Quand la nuit tombe ». C'est une réponse à quelque chose en particulier. Oui, bah c'est vraiment une réponse au morceau, en fait. On voulait, on trouvait ça cool aussi d'avoir deux meufs qui arrivent et qui, toutes en ayant un air très enfantin, en étant très naïves, qui font des blagues, des grimaces, des trucs, à côté, elles butent le mec, quoi. Au début du clip, on s'attend pas vraiment à ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment... On se dit, voilà, deux petites jeunes filles qui vont faire une petite visite sympa et puis finalement, voilà, ça dégénère. Alors, parmi les sept titres, il y a aussi « Plus rien n'est grave ». Alors, les paroles « Ma meuf se méfie d'elle », « On se veut, c'est évident, ça se bouscule dans mon esprit, je vais pas rester fidèle ». « Tu parles d'amour ». « Ma meuf se méfie d'elle, de ma vraie amoureuse d'actuelle. » Voilà, donc c'était... Bon, ça, c'est une histoire, on va pas rentrer dans les détails. Mais oui, voilà, donc en gros, elle se méfie de cette personne-là pour des bonnes raisons, effectivement, puisqu'on est vraiment tombée amoureuse. Et donc, c'était l'histoire de ce début un peu chaotique où les gens pouvaient être un peu contre l'histoire, puisque j'étais effectivement déjà avec quelqu'un, à ce moment-là. Mais en fait, ça fait trois ans qu'on est ensemble et c'était ça que je voulais raconter. Le fait de... Plus rien n'est grave, en fait, c'est pas très grave. On est tombée amoureuse, nous, c'est ça qui compte, c'est ça que j'ai envie de raconter. Et plus rien n'a caché, quoi. Plus rien n'a caché, voilà. Et en fait, ceux qui sont pas contents, c'est leur histoire. Qu'ils aillent se faire voir, quoi. Voilà, pour rester poli. T'as bien raison. Voilà. J'en pense pas moins. Tu as été sélectionnée pour la suite, on va parler un petit peu de ton actu, par le Montre Jazz Festival pour te produire à Villars-sur-Aulon dans le cadre des Montre Jazz Festival Spotlight 2024. Alors, on vous explique un petit peu ce que c'est. Ce sont des résidences hivernales qui présentent des talents émergents. Dans quel état d'esprit tu te trouves actuellement ? Ah bah déjà, je suis super excitée, en vrai. Déjà, rien que le fait de pouvoir voyager pour faire des concerts, ça me plaît. Quel que soit le festival, la salle, peu importe. Et puis en plus, évidemment, au Montreux, il y a quelque chose de quand même... C'est un peu le festival de Cannes de la musique, quoi. Je dirais... T'as pas un peu les pétoches ? Ah bah j'ai totalement les pétoches, hein. J'aurais pas... Oui, 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 j'ai un peu... Enfin, c'est pas que j'ai les pétoches. Je sais pas pourquoi je dis pétoches, ça... Mais bon, bref. C'est juste que... Je sais qu'il y a une attente quand même sur ce festival. C'est quand même un festival très élitiste. Et j'ai pas envie de décevoir, donc je me mets une petite pression et tout, mais une bonne pression nécessaire pour faire un bon concert. Tu t'y attendais à cette sélection ? Pas du tout. Pas du tout. Mais pour moi, le Montreux, c'était vraiment un truc, tu sais, chez les grands. Enfin, les grands de la musique, quoi. Je me suis jamais dit qu'un jour... En tout cas, pas maintenant. Je pensais pas que ça m'arriverait. Voilà. Alors, on va passer à l'interview M. Trois questions, trois réponses avec la lettre M. Marguerite, est-ce que tu es prête ? Ouais. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt M comme Morito ou M comme Margarita ? Ah, Morito. J'aime pas trop la Margarita. Plutôt M comme Maé ou M comme Mathieu Chédide ? Ah, Mathieu Chédide, idole. Ah, Mathieu Chédide, je suis fan. Et enfin, un mot qui définit ta personnalité qui commence par la lettre M. Parce que je voulais dire marrante, mais c'est trop pas ça que je voulais dire, en fait. Je voulais dire... On a musique... Ouais... Un mot pour... Magnifique. Magnifique, merveilleuse. Non, non, non. Ouais, musique, musique, c'est bien. C'est bien, musique. Tu t'éclates dans la musique ? Je m'éclate absolument dans la musique. Marguerite Thiam, un univers pas comme les autres avec sa pop française unique qui séduit ton premier album intitulé Comme des Grands et sorti en décembre dernier. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe comment ? Ça se passe que j'ai pas tant de réseau, j'ai que Instagram en vrai. Enfin, j'ai TikTok. Vous pouvez aller sur TikTok. Je mets pas de TikTok, mais si ça peut vous faire plaisir de voir pas de TikTok, allez sur TikTok. Et sinon, Instagram, Marc Thiam, voilà, et YouTube évidemment, où il y a les clips. Et ça, c'est ça qu'il faut regarder. On te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Toi aussi, tout le bonheur. Ennemi-t'ya !